Curieuse de savoir quel équipement vidéo on utilise pour nos enregistrements de vidéos, de masterclass, de formation ? Eh bien, vous êtes au bon endroit car dans cette vidéo, je vais vous présenter tout le matériel qu'on utilise. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Meraki et nous avons la mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise le plus simplement possible. Sur notre chaîne, vous retrouverez plein de vidéos et plein de tutos pour faire cela. Alors n'hésitez pas à vous abonner, nous vous en serons extrêmement reconnaissants. Alors c'est parti, je vais vous présenter le matériel vidéo qu'on utilise. Donc la première chose qu'on utilise, c'est notre ordinateur. Ça va être avec notre ordinateur qu'on enregistre nos formations, nos vidéos et on enregistre plus précisément avec un logiciel qui s'appelle ScreenFlow. ScreenFlow, c'est un logiciel qui permet d'enregistrer directement votre contenu. C'est aussi ça qui nous permet d'enregistrer notre visuel et notre écran en même temps d'ordinateur. Et ensuite, au niveau du montage, on peut également le réaliser sur ScreenFlow. C'est un outil qui est payant, qui est uniquement accessible sur Mac et vous avez un équivalent sur Windows qui est Camtasia, qui est aussi très bien et qui est également payant. C'est une licence, une fois que vous l'achetez une fois, c'est à vous. Ce n'est pas un système d'abonnement. Vous pouvez ensuite acheter les mises à jour si vous le souhaitez. Et ça fonctionne aussi très bien sans les mises à jour. Donc ça, c'est vraiment l'outil numéro 1 qu'on utilise. Et ensuite, lorsqu'on veut faire des montages vidéo un petit peu plus poussés, par exemple pour nos vidéos, pour notre chaîne, eh bien on fait notre enregistrement avec ScreenFlow, comme il est actuellement en train de se passer. Et ensuite, on exporte nos deux bandes, donc la bande vidéo et la bande enregistrement de l'écran, pour ensuite les importer sur CapCut. Et on fait ensuite nos montages sur CapCut. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre tout simplement de faire des montages qui sont un petit peu plus avancés que les montages qu'on peut faire sur ScreenFlow. Donc voilà pour l'outil qu'on utilise, c'est ScreenFlow et CapCut pour nos enregistrements. Bien entendu, l'autre incontournable, eh bien c'est la caméra. Donc là, vous ne pouvez pas la voir, puisque c'est avec celle-ci que je suis en train de me filmer actuellement. Mais je vais vous la présenter comme ceci. Ça sera très bien aussi. Donc c'est une caméra Logitech Brio 4K Stream Edition. Tout un programme. C'est une petite caméra que vous reliez à votre ordinateur avec un câble USB. Et vous le reliez tout simplement à votre ordinateur. Et lorsque vous choisissez la configuration de votre enregistrement, vous choisissez tout simplement la caméra que vous avez branchée à votre ordinateur. Cette caméra coûte dans les 200 euros, ce qui n'est pas excessif en soi pour une caméra, pour enregistrer dans de très bonnes qualités ces vidéos. Et ce qui est génial aussi avec cette caméra, les deux gros points forts de la caméra, c'est qu'elle a une Ring Light intégrée, c'est-à-dire qu'elle va faire une amélioration lumineuse, automatique de votre enregistrement. On a une qualité, une luminosité qui est fortement améliorée uniquement avec la caméra. Même quand on est dans des endroits sombres, ça arrive à faire augmenter quelque part la luminosité et à rendre l'endroit un petit peu moins sombre. Et le deuxième élément qui est vraiment top sur cette caméra, c'est également qu'elle a un micro intégré. Donc au début, si vous ne souhaitez pas faire de gros investissements dans votre matériel vidéo, sachez que vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter un micro supplémentaire, puisque en fait, vous avez déjà un super micro intégré à cette caméra. Ce qui est aussi super au niveau de la caméra, c'est que, donc là vous ne pouvez pas le voir, mais c'est qu'ici en fait, on a comme une sorte de petit pied modulable qui permet d'accrocher la caméra un petit peu partout. Donc soit de l'accrocher sur le haut de son ordinateur, soit comme je le fais actuellement, c'est de l'accrocher sur ma ring light. Vous verrez, je vous mettrai une petite image pour que vous voyez à quoi, vous voyez concrètement à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est notre inconfondable, c'est la caméra. Comme on y est, la caméra, je viens de vous le dire, elle est accrochée à ma ring light. La ring light, c'est un anneau lumineux. Donc l'anneau lumineux, c'est ce qui va permettre d'apporter encore plus de lumière et d'avoir une qualité encore meilleure. Pour moi, avoir une bonne ring light, c'est vraiment ce qui va permettre de faire passer la qualité de votre image, de votre enregistrement à l'étape supérieure. Alors il faut savoir qu'il existe vraiment plein de ring light différentes, plein de prix, plein de fonctionnalités quelque part un petit peu différentes, plein de qualités aussi différentes, plein de tailles différentes. Donc je vais vous montrer les petites ring light que j'ai. Je vous mettrai également la vidéo de la grosse ring light que j'utilise actuellement pour enregistrer. C'est parti, je vais chercher tout ça. Alors voilà la toute première ring light que j'avais acheté au tout début. Bon, il y a mes petits pompons parce que voilà, j'aime bien les petits pompons. Il n'y a rien de particulier, c'est un anneau lumineux qui reste assez petit. Ce que je trouvais très très pratique à l'époque, c'était cette partie-là en fait qui permet tout simplement de mettre son téléphone et de pouvoir fixer son téléphone directement ici pour pouvoir se filmer. Ce qui est bien aussi, c'est que cette partie-là est modulable, donc ça permettait vraiment de moduler le téléphone. On a également la partie de l'anneau lumineux en lui-même qui est modulable parce qu'ici en fait, on a un petit système de boule qui permet donc de moduler la position de sa lumière. Ensuite, on a la partie donc dure entre guillemets de la ring light, c'est cette partie-là, mais qui reste elle aussi en fait flexible, donc qui permet encore une fois de bien bien orienter de plein de façons différentes sa ring light. On a ensuite donc le pied qui est lui aussi modulable, donc c'est super parce que ça permet qu'il ne prenne pas trop d'espace puisqu'en fait, on a vraiment un système de pied qu'on va vraiment ouvrir de cette façon-là et qu'on va pouvoir positionner ensuite au sol pour avoir une ring light plus ou moins grande et plus ou moins haute. Et ensuite, on va avoir plein de petits taquets ici à déverrouiller entre guillemets pour augmenter ou diminuer la taille de sa ring light et les différentes parties de sa ring light donc ça permet d'avoir une ring light plus ou moins grande et ça, je trouve que c'est vraiment un incontournable lorsqu'on achète une ring light, c'est de s'assurer qu'on puisse vraiment modifier la taille de son pied. Ensuite, pour finir, cette ring light, je l'ai connectée avec un câble USB donc ça me permettait de la connecter soit directement dans l'ordinateur soit directement sur une prise secteur pour moi, c'est le format de prise idéal puisque ça permet de l'adapter et de l'utiliser un petit peu partout. Autre particularité de cette toute première ring light, c'est cette petite partie-là donc ça, c'est le petit interrupteur qui va permettre de régler différentes choses donc ce que je vais faire c'est que je vais la brancher et je vais donc vous montrer les différentes teintes que ça permet d'avoir. Donc là, je l'allume ici, c'est la teinte de base c'est la teinte la plus claire et ce que je vais pouvoir faire c'est que je vais pouvoir donc varier l'intensité de la lumière pour avoir donc une intensité plus forte ou plus faible donc là, c'est en train de diminuer et là, c'est en train d'augmenter et j'ai également la possibilité de modifier la teinte de la lumière pour avoir une lumière plus jaune et moins blanche donc ici, c'est ma teinte numéro 2 et ça, c'est ma teinte numéro 3 donc ça me permet vraiment de varier entre trois teintes différentes donc sincèrement, cette ring light, je l'aimais beaucoup parce qu'elle était super simple à utiliser elle n'était pas très chère je pense que je l'avais payée dans les 50-60 euros sur Amazon vraiment j'aimais tout 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 sur cette ring light le seul souci c'était que quand je la branchais sur secteur l'alimentation était parfois trop forte et elle ne pouvait pas rester allumée pendant bien longtemps donc ça pouvait être un souci et ensuite ce qui a commencé à poser souci c'était la force de cette partie ici elle n'était plus suffisamment forte pour pouvoir maintenir mon téléphone et donc ça tombait au cours de mes enregistrements ça tombait petit à petit même parfois une fois la boucle ici est tombée et donc le téléphone est tombé avec pendant l'enregistrement vidéo c'était vraiment fun donc voilà c'est pour ça que j'ai décidé d'en changer et pareil l'anneau restait quand même un petit peu petit il ne permettait pas d'avoir un éclairage super mais vraiment pour tout ce qui est enregistrement depuis le téléphone pour les vidéos Instagram par exemple elle est vraiment géniale donc quand cette petite ring light m'a lâchée j'ai décidé enfin m'a lâchée pas vraiment parce qu'elle fonctionne encore mais que l'anneau pour tenir l'iPhone arrêtait de fonctionner j'en ai acheté une autre qui allait pouvoir me permettre d'être un petit peu plus simple d'utilisation parce que cette fois-ci en fait c'est un anneau lumineux mais sur pied uniquement pour le bureau en fait il n'y a pas du tout de pied à rallonge donc ça permet vraiment de la poser sur le bureau et pareil et bien tout simplement de mettre son téléphone sur la partie ici c'est un système qui s'agrandit donc qui s'adapte à la plupart des téléphones vérifiez bien par rapport à la taille de votre téléphone et pareil donc c'est le même système où on va avoir plusieurs intensités lumineuses donc je vais pareil la pencher et donc je vais vous montrer donc première intensité lumineuse on ne peut pas l'augmenter plus par contre on peut la diminuer de la même façon que l'autre et pareil ici on va avoir il me semble de mémoire trois teintes voilà donc on a nos trois teintes celle-ci qui est très très blanche celle-ci qui est très jaune et celle-ci qui est intermédiaire ça peut être très pratique lorsqu'on veut juste faire des vidéos avec son téléphone et qu'au lieu de poser son téléphone et bien sur un support une plante un livre peu importe on peut positionner son téléphone juste ici et puis avoir un éclairage quand même amélioré et la dernière ring light que j'utilise et que j'ai aussi acheté récemment sur Amazon c'est celle avec laquelle je suis en train d'enregistrer donc je vais vous remettre un petit peu un film de la ring light pour que vous puissiez vous puissiez la découvrir c'est une ring light beaucoup 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 plus grosse qui était aussi beaucoup plus cher puisque j'ai dû la payer dans les 150 euros il me semble il n'y a pas de prise USB c'est vraiment une prise secteur pour le coup donc ce qui montre la force de l'enregistrement enfin de la puissance de la lumière même système donc les pieds se montent se descendent etc le désavantage un petit peu que je vois dans cette ring light c'est que par rapport aux petites ring light comme ceci je ne peux pas modifier la couleur de ma lumière à l'aide d'un petit bouton je dois changer en fait le contour de la lampe pour mettre des encarts plus jaunes pour avoir une autre teinte de couleur je ne peux pas du tout modifier la couleur directement depuis la petite télécommande même principe on va aussi avoir cette fois-ci un pied comme ceci qu'on peut mettre sur la ring light et qui est beaucoup 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 plus costaud pour le téléphone donc pour ça c'était aussi c'était un aspect aussi très important pour moi et ce qui est très bien c'est que la ring light est relativement grosse mais elle est vendue dans un sac et on peut vraiment la rendre toute 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 petite pour pouvoir la transporter plus facilement je vais vous le montrer donc voilà le sac de la ring light donc bon bah le sac reflète quand même la taille de l'anneau lumineux et donc on peut tout faire rentrer à l'intérieur et voici donc les fameuses parties que je n'ai jamais utilisées pour rendre la couleur de la lumière beaucoup plus jaune c'est ces trucs en plastique qu'on vient coller sur la ring light pour changer tout simplement la teinte de la lumière donc voilà là vraiment en termes de ring light vous savez tout tout ce que j'ai en termes d'anneau lumineux et puis on va passer au dernier matériel que j'utilise ça va être la partie micro que vous voyez juste ici donc la partie micro est composée de deux pièces c'est composé d'un micro et d'un filtre anti-pop alors de quoi s'agit-il le filtre anti-pop c'est cette partie que vous voyez ici c'est cette partie noire c'est vraiment un système de filtres et ça va un petit peu cacher tous les bruits comme les tous les bruits de bouche en fait ça va un petit peu les atténuer et ça permet aussi de protéger son micro lorsqu'on va faire par exemple des petits postillonnages ou autre ça ne va pas attaquer le micro ça le protège donc ça c'est un petit filtre anti-pop ça coûte pas grand chose ça doit coûter dans les 10-20 euros et puis on a un système qui permet de l'accrocher directement à son micro il est super je l'ai depuis le début ça permet vraiment de faire de bons enregistrements vidéo il n'a rien de particulier le système est très simple il se branche avec un câble USB encore une fois sur l'ordinateur et au moment de l'enregistrement vidéo j'ai juste à sélectionner la source de mon enregistrement vidéo et dans tous les cas ensuite on travaille le son avec les outils soit Skinflow soit CapCut pour améliorer la qualité sonore des enregistrements supprimer les petits bruits de son etc voilà donc pour le matériel vidéo que j'utilise personnellement pour les enregistrements vidéo lorsqu'on débute on n'a pas du tout besoin de tout ça on peut commencer vraiment avec la caméra de son ordinateur et un logiciel gratuit d'enregistrement l'essentiel c'est de se lancer et puis petit à petit vous pourrez rajouter des pièces supplémentaires à votre écosystème pour moi les indispensables ça va être la ring light dès le début investissez dans une ring light de moins de 50 euros pour commencer ça sera très bien ça permettra d'améliorer la qualité de votre image et ensuite le deuxième investissement que vous allez pouvoir faire c'est probablement la caméra inutile d'investir dans un micro si vous investissez dans une bonne caméra qui a un bon micro intégré également et puis après vous pourrez petit à petit compléter la panoplie de votre équipement pour vos enregistrements vidéo voilà vous savez tout n'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question à nous les poser dans les commentaires si vous souhaitez avoir des retours spécifiques par rapport au matériel qu'on utilise ça sera avec un grand plaisir et puis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et je vous dis à très vite abonnez-vous et